Bonjour, je suis Pierre-Robert Kampf, compositeur et sound designer et j'ai travaillé sur Hacker perdu de Sarah Saïdan et Noir Soleil de Marie Larivée. J'ai commencé la musique de film en travaillant avec des copains qui étaient aux arts déco de Paris en cinéma d'animation et donc je me suis retrouvé à faire des bandes-sons pour des exercices puis des films de fin d'études aux arts déco de Paris. Ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai continué l'aventure. La première étape c'est tout bête mais c'est de rencontrer et de passer du temps avec les réalisateurs et réalisatrices parce que finalement ce qu'il y a de plus déterminant je trouve c'est c'est de comprendre comment fonctionne l'autre, sa manière de parler, de penser qu'est-ce qu'on met derrière tel ou tel mot. Ensuite quand j'ai connaissance du projet, du scénario ou même parfois d'un premier montage ou d'une animatique, souvent je passe beaucoup de temps tout seul à enregistrer, à improviser beaucoup de choses. Moi j'enregistre énormément de musiques et ensuite je partage beaucoup de musiques et on choisit ensemble ensuite des directions qui sont intéressantes, on élimine beaucoup de choses aussi. Il y a quelque chose d'espiègle, d'enfantin et il y a une certaine mélancolie. Immersion, étrangeté, douceur. Alors il y a justement Johnny Greenwood, le compositeur de Paul Thomas Anderson et guitariste de Radiohead que j'admire énormément. J'aimais beaucoup aussi d'ailleurs le précédent compositeur qui s'appelle John Brian qui a collaboré aussi avec Paul Thomas Anderson sur Punch Drunk Love. Alors un autre compositeur dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, j'avais beaucoup aimé la musique de Bright Star de Jane Campion, avec des chœurs, il y avait quelque chose de très fragile qui allait très bien avec le sentiment, l'éclosion du sentiment amoureux dans son, et avec tout ce que ça a de fragile et de bouleversant à la fois, je trouvais que c'était très délicat comme travail. Je pense qu'il faut essayer de s'entourer, le problème c'est qu'on peut faire de la musique tout seul, on n'a pas besoin du cinéma pour faire de la musique, le cinéma n'a pas absolument besoin de la musique, il y a des films sans musique qui sont magnifiques, mais pour qu'il y ait une rencontre entre les deux, il faut que les réalisateurs rencontrent les compositeurs et les musiciens. Peut-être un conseil aussi serait d'essayer de travailler avec des gens de sa génération pour que la prise de contact et d'avoir un peu moins peur d'essayer des choses ensemble, c'est toujours plus simple quand on a à peu près le même âge, je pense que c'est moins intimidant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.